Aujourd'hui, les élèves du cycle préparatoire associé de deuxième année nous présentent leur projet d'année, TIPE, travail d'initiative personnelle encadrée. Un projet tout au long de l'année, qui recouvre à la fois un aspect bibliographique, réalisation orientée électronique ou informatique, et toute la partie transverse du travail d'un ingénieur, qui est la gestion de projets, la gestion de conflits, la gestion d'opinions différentes, la résolution de problèmes. Et donc aujourd'hui, on a la chance de les voir. Alors, dans un premier temps, au début d'année, les étudiants choisissent leur sujet. Donc nous, on les aide à choisir une thématique qui soit suffisamment large pour qu'il y ait une partie un petit peu de fabrication, un petit peu de programmation. Chaque projet des étudiants de deuxième année témoigne que chacun d'entre eux a acquis d'un nombre de compétences. Notre TIPE est une machine qui résout le Rubik's Cube. Donc ce TIPE va de la reconstitution informatique du cube à partir de 8 photos jusqu'à la résolution avec des moteurs qui partent de chaque face. Nous avons utilisé pour cela la méthode de Friedrich. Notre machine fait le Rubik's Cube en 72 coups de moyenne, soit entre 30 et 50 secondes. A la base, on a vu des films de science-fiction comme Elysium. On a vu justement l'utilisation d'exosquelettes comme ça. Et on s'est dit que ça pourrait être vraiment bien aussi pour la manutention, pour trouver des charges sans fatiguer. Nous avons réussi à trouver d'assez grandes charges, comme des barres de musculation. Nous sommes très fiers de ce projet. On avait vu que les agriculteurs étaient confrontés à de nouveaux besoins. Donc notamment la pollinisation et le traitement de champs de manière autonome. Ce drone circule au-dessus d'une prairie et largue au-dessus des espèces concernées, donc dans notre cas des primes verres blanches, du pollen ou un agent actif. Tout le monde passe aujourd'hui, on leur pose des questions sur ce qu'ils ont fait. Et ça met en valeur tout ce travail-là qui habituellement restait jusque-là un petit peu caché entre les murs. C'est grâce à ce que vous vous êtes entraînés l'année dernière que cette année... A l'issue de la journée, plusieurs prises seront remises en fonction du vote de chacun des visiteurs de la journée. Pour ça, ça nous a beaucoup apporté parce qu'on a pu apprendre à coder en différents langages de programmation. Nous, on a appris particulièrement le langage Arduino. Mais on a aussi pu expérimenter nos connaissances en langage Python qu'on avait eues pendant les deux premières années de la classe réparatoire. Ce que ça apporte aussi le TIPE, c'est de travailler sur un projet concret. On va vraiment monter à la fois, il y a vraiment quelque chose de concret, c'est de la pratique, c'est plus la théorie. Donc on n'a plus que la théorie, mais il y a des aléas de la réalité. Il y a des certaines choses qu'on n'apprendra pas à l'école, mais ça il faudra les apprendre par soi-même. C'est vraiment l'essence des TIPE en fait. On va essayer de se dépasser au fur et à mesure et d'apprendre des choses qu'on ne connaît pas.